Tu es la vie, la joie, la joie d'être. Et cette joie d'être, elle se découvre seulement quand tu n'as plus la tracasserie de cette vie à te chercher une place, à te chercher une zone de confort. La vie avec ses hauts et ses bas, une vie de yo-yo, bataille, avec très peu de joie sincère. C'est la vie. Nous ne savons pas être vraiment joyeux, vraiment libres. Nous côtoyons des problèmes qui nous ont jetés en pleine figure et on ne sait pas quoi faire avec. Alors, on essaye de les résoudre et en essayant de les résoudre, on perd cette joie. Cette joie de vivre. Parce qu'on veut résoudre les problèmes. On veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. On veut faire en sorte qu'on puisse contrôler tout. Mais toute cette activité empêche vraiment la joie. Parce que ton esprit est occupé à travailler pour une cause. Et la cause, c'est quoi ? C'est ton bonheur. Et tu combats toute ta vie les choses qui t'arrivent. Tu les subis. Tu te demandes quand est-ce que ça va finir. La plupart d'entre nous, nous vivons comme ça. Nous voulons que ça finisse. Nous voulons que ça s'arrête. C'est pesant. Le stress. Les problèmes. Les frustrations. Le divorce. Le détachement. Tout ça. Ça nous mine. Ça mine notre quiétude. Parce que notre quiétude que nous avons trouvée, elle est fausse. Bien sûr, elle sera minée, cette quiétude. Tu penses que tu es au top. Tu penses que tu as tout ce que tu as besoin. Tu penses que tu as ton argent, ta petite voiture, ta petite femme, tes enfants. Tu es bien. Mais là, tous les problèmes commencent. On te dit toute ta vie, tu seras bien si tu as tout ça. Et quand tu es petit, tu n'as pas de problème. C'est seulement quand tu commences à faire ce que tout le monde dit de faire, que tous les problèmes arrivent. La vie, elle est conditionnée pour avoir des problèmes. Et on te dit qu'il faut rentrer dedans. Va avoir des problèmes. Va trouver un travail. Il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu sois reconnu. Tu réussisses. Passe tout notre temps à courir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. On n'a que déception. Déception par-dessus déception. Et tout ce qu'on veut, c'est désirable. Oui, parce que ça te donne un peu de plaisir. Et tu passes de désir en désir pour avoir ce plaisir. Et tout ce plaisir, c'est éphémère. Ça vient, ça repart. Et tu restes toujours vide dans ton creux. Dans un silence. Dans une solitude. Un ennui. Et tu répètes. C'est le train-train quotidien. Ces trains-train quotidiens, c'est ce qu'on a appris. Que tu dois faire. Et tu répètes tout ça. Tu es programmé pour continuer à faire ainsi. Et faire exister le monde de cette manière. Qu'allons-nous faire avec tout ça ? Accepter. Accepter de vivre ainsi. Accepter de vivre médiocrement toute une vie durant. et ne pas connaître la joie. La joie de vivre. La joie d'être présent. Avec la beauté de la vie. Parce que tu es trop occupé. Tu ne peux pas voir la beauté. Tu ne prends pas le temps. Combien de fois as-tu levé les yeux sur un ciel étoilé ? Combien de fois ? Tu es peut-être trop occupé pour faire ça. Et là, il y a une beauté. Et cette beauté, c'est l'essence même de notre joie. Il faut que tu trouves cette beauté en toi. Pour que tu puisses avoir cette joie. Et cette beauté, elle réside au sein de chacun d'entre nous. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut aller la chercher. C'est au sein de soi. Ça s'appelle « connais-toi toi-même ». Parce que quand tu commences à voir ce qui se passe, alors tu découvres que derrière tout ce qui a été mis en place, il y a l'harmonie, la joie, la paix. Mais tu ne peux pas la voir avec ce que quelqu'un peut te donner. Personne ne peut te donner cela. Il n'y a que toi qui peux aller le faire émerger. C'est une émergence qui vient du plus profond de toi. Quand tu es terriblement sincère avec toi-même. Tu arrêtes de te raconter que tout ce que tu peux faire te rendra heureux. Toutes ces réussites, toutes ces courses que tu fais, où tu ne prends pas le temps et tu t'épuises. La joie de vivre, c'est de laisser ton être être ce qu'il est. Pas ce que toi, tu voudrais être. Ce que toi, tu voudrais être, c'est un combat. C'est une dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Tu seras toujours en dualité. Parce que toutes les choses ne seront pas au goût de ce que tu aimerais être. Parce que la vie, elle est éternelle, elle a toujours été comme ça. Et ce que tu fabriques dans ta petite concoction de ce que tu aimerais être, c'est du vent. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose que tu ne peux pas emmener avec toi. Tu ne peux pas le garder. Il doit mourir. Ce que tu aimerais être doit mourir. Mais ce que tu es ne peut pas mourir. Tu es la vie, la joie. La joie d'être. Et cette joie d'être, elle se découvre seulement quand tu n'as plus la tracasserie de cette vie à te chercher une place, à te chercher une zone de confort. Et cette joie d'être, elle se découvre seulement quand tu n'as plus la tracasserie de cette vie.